c'est béalaye la famille bonjour bienvenue dans polémique saison 1 épisode 20 c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est le lundi 7 février 2022 si vous venez d'arriver sur la chaîne vous invite à vous abonner à liker à partager et bien évidemment si vous savez pas ce qu'on fait ici bon polémique c'est une matinale comme good morning america mais comme on est en france je me suis dit je vais pas l'appeler bonjour la france quoi que ça pète un peu bonjour la france vous voyez ce que je veux dire mais je préfère l'appeler polémique parce qu'on a une spécificité bien à la française ici c'est qu'on a une polémique toutes les cinq secondes on que ce soit à la radio à la télé ou sur les réseaux sociaux on a quelqu'un qui est capable de pondre une polémique chaque cinq secondes et je me suis dit pourquoi pas l'appeler polémique bon voilà polémique et ce qu'il faut retenir c'est que polémique très souvent je suis nu voilà torse nu non je porte un caleçon quand même en bas torse nu je présente polémique torse nu après ma routine sportive j'ai fini de courir tu vois j'ai fini de m'hydrater avec mon petit et je m'assois je dis bon on va faire comme on va commenter l'actualité politique économique et parler polémique toute façon générale c'est ça mais aujourd'hui on va parler des trucs beaucoup plus positifs vu qu'on est lundi j'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite de passer une excellente semaine bien évidemment mais aujourd'hui dans polémique on va parler de de la canne de la canne ah j'avais oublié quelque chose les amis polémique polémique à son premier sponsor les amis je vous ai pas dit bah son premier sponsor c'est cremas les hommes cremas c'est une liqueur avant avant que je commence l'abus d'alcool est dangereux pour la santé j'ai pas me répéter l'abus d'alcool est dangereux pour la santé maintenant je peux faire ma pub cremas c'est une liqueur c'est une boisson voilà c'est une boisson typiquement haïtienne c'est une liqueur typiquement haïtienne qui est fait à base de noix de coco il y a un tout petit peu de rhum dedans et je vous assure c'est pas parce que je fais de la publicité mais c'est super bon c'est super super bon donc voilà il commence à faire beau il ya déjà le soleil on est en février un petit peu bizarre quand même mais vous savez il ya ce qu'on appelle les cycles écologiques vous savez c'est très bientôt à la fin de la nature donc n'hésitez pas avant que vous mourrez avant que vous passez de l'autre côté de l'outside comme des cremas il faut qu'on met il faut qu'on met des cremas c'est une liqueur onctueuse à la noix de coco et c'est 06 61 89 84 95 c'est 06 61 89 84 95 je vous conseille vivement de commander ou sinon osez épicerie film à yahoo.com ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas encore de distributeurs donc si vous avez des moyens de distribuer il ya une opportunité d'affaires et cremas c'est très très bon et vous n'allez pas le regretter voilà j'ai fini de me dédouaner j'ai fait de la publicité donc on rentre dans le but du sujet et aujourd'hui dans polémique on va parler notamment de la carte 2022 qui a pris fin hier soir dans cette finale qui opposait le sénégal de sadio mané face à l'égypte de mohamed salah et c'était une très belle finale voilà ce qu'il faut retenir c'est que les deux ils sont coéquipiers au fc liverpool voilà c'était bien avant que je parle de la finale en elle-même j'ai quand même à féliciter le pays organisateur c'est à dire le cameroun ce que les gens en tout cas si vous si si vous le saviez si peut-être que vous le saviez pas aussi c'est que le cameroun ça fait plus d'un an ou deux ans qu'ils sont traversés par une crise interne c'est à dire tu as les anglophones et les francophones oui bien évidemment le cameroun c'est un pays où tu as deux langages tu as deux langues tu as l'anglais et il y a d'autres langues aussi d'autres langues mais il ya l'anglais et le français il ya il ya une partie où les gens ils parlent l'anglais et cette partie il est très très proche du nigéria d'où pourquoi ils parlent anglais et tu as une autre partie où les gens ils parlent français et cette partie bien évidemment c'est parti c'est sur l'empire colonial de la france donc ça fait deux ans qu'ils sont traversés par cette crise interne plus de deux ans même et d'en avant le coville va plus de 3 3 4 ans et franchement chapeau il ya eu des guerres il ya eu des attentats il ya des voilà il ya des gens qui sont entrés dans des écoles franchement chapeau ils ont organisé la canne et c'était une belle canne je connais pas les retombées économiques parce que j'ai pas les ressources pour l'instant de vérifier les retombées économiques mais voilà en tout cas ça a mis un petit coup de lumière sur le camoune et comme je le dis tantôt comme je le dis souvent le camoune gagne c'est l'afrique qui gagne le sénégal gagne c'est l'afrique qui gagne l'egypte le maroc l'algérie peu importe c'est l'afrique qui gagne on est tous africains c'est notre continent nous faisons en sorte qu'on avance tous ensemble et voilà je dis pas que le la canne c'était une réussite totale voilà il y avait zéro faille bien évidemment il ya eu des failles notamment je pense à ces gens qui se sont des morts qui se sont fait devant cette bousculade qui a eu devant le stade donc voilà je tiens quand même à dire un petit mot de repos en paix pour ces gens qui ont perdu la vie mais sinon dans l'ensemble je tiens quand même à féliciter le camoune qui a organisé une très très belle canne et maintenant on passe de la finale on passe à la finale la finale qui s'est déroulée hier soir il ya eu qui s'est terminé sur un score de 0 à 0 et bien évidemment ils se sont départagés au tour au but et le sénégal a emporté sa première canne félicitations à ces deux équipes qui ont été très très discrets et qui ont fini par jouer la finale ensemble il ya chapeau à eux chapeau ils ont fait une très 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 belle cannes et voilà c'était une édition spéciale cannes 2022 bravo camoun bravo au sénégal qui a emporté sa première canne voilà et bravo à l'égypte aussi qui a été le finaliste de cette canne 2022 sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à demain pour une nouvelle vidéo je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout une agréable journée n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sinon demain on revient on est mardi c'est bon fin de semaine début de semaine c'est fini mardi on rentre dans vue du sujet dans des vraies polémiques et je peux te garantir il y en a des polémiques il y en a un petit peu partout en ce moment surtout avec cette histoire des élections présidentielles en france et notamment vous connaissez votre pays qui est capable de pondre une polémique chaque cinq secondes notamment avec l'élection présidentielle je pense qu'on est gâté donc voilà je vous souhaite de passer une agréable journée je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo cheers bisous c'était votre gars polémique cheers